Musique 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 D'attendre pour vous, on essaye de contacter le bureau pour savoir si le bureau pouvait le recevoir. Comme vous n'avez jamais fermé les portes, vous avez accepté que les amis viennent parce qu'ils ont un mémo, on vous remette par rapport à leur situation. Donc je vous prie, il y a six universités ici, on a fait une délégation mais il y a un bon nombre dehors. Je leur ai demandé qu'on va peut-être donner l'occasion à une personne par université de vous expliquer de pourquoi ils sont là. Et puis vous aurez certainement un mot à leur dire, mais nous avons aussi ajouté pour dire que ce n'est pas tout de suite qu'il y aura une solution. L'honorable rapporteur va vous écouter, vous allez remettre les mots à lui, comme il représente le bureau, et il va discuter avec le bureau, puis vous allez nous laisser la suite. Je pense que c'est comme ça qu'on s'est en train de dire. Je vous en prie. Mes chers amis, bonjour. Bonjour. Comment vous êtes organisé ? Donc, qui va prendre la parole ? Merci, honorable rapporteur. Merci, commentez-vous ? Je m'appelle Femero Tsuraki, je suis le président d'étudiant de l'Université de France américaine du Paris-Civre. Nous sommes organisés de manière à ce que chaque représentant de l'Université va s'exprimer au nom de tous les autres. C'est concis et précis. D'accord. Merci. Merci, honorable. Si nous nous présentons devant vous ici, c'est par rapport à la note circulaire du 18 septembre du ministre Morindo de l'Essue, autorisant seulement ses universités, selon lui, dite viable, de pouvoir organiser la faculté de médecine. Et nous relevons dans cette note circulaire beaucoup d'irrégularités. Premièrement, nous remarquons que le ministre Morindo jure sur base de l'Ordre de médecin. Or, quand nous regardons l'ordonnance pour concréation de l'Ordre de médecin, l'Ordre de médecin n'est pas habilité à faire le contrôle dans les universités. Dans son article 8 et 10, dans les attributions de l'Ordre de médecin, ne peuvent être inscrits dans l'Ordre de médecin que celui qui a le diplôme. Et le diplôme est délivré par le ministère de l'Essue. Et deuxièmement, l'Ordre de médecin ne peut pas refuser à quelqu'un d'avoir le numéro d'ordre. Du moment où le diplôme est délivré par le ministère de l'Essue, nous constatons aussi avec l'Ordre de médecin beaucoup des irrégularités. L'Ordre de médecin, nous avons plus de 801 pétrons, qui ont déjà payé même la somme de 140 dollars à l'Ordre de médecin, qui jusque-là n'ont pas encore payé raison. Nous demandons quels sont les motifs que l'Ordre de médecin ne veut pas que nos médecins puissent péter serment. Jusque-là, il n'y a aucune correspondance venant de l'Ordre de médecin. Nous nous rappelons en janvier 2021, le ministre Thomas Louaka avait écrit à l'Ordre de médecin « Interdisant de circuler dans chaque université, car cela ne sont pas de leurs attributions. » Ça, c'est de un. De deux aussi, nous constatons à travers la note circulaire du ministre Mouindo beaucoup d'irrégularités. Par exemple, nous notons que le ministre Mouindo a dit que 16 universités peuvent exercer la faculté de médecin. Dans les 16 universités, nous retrouvons miraculeusement 7 universités, qui représentent presque 44% ou 50% de sa propre province. Et nous avons les preuves qu'il y a certaines universités citées dites viables dont l'Ordre de médecin provincial veut envoyer son équipe enquêtée et qu'ils en refaisent parce que le ministre Mouindo les a déjà dit qu'ils sont viables. Et dans les critères de sélection, nous remarquons beaucoup des irrégularités, comme par exemple la praticabilité de cette note circulaire. À Kinshasa, le ministre Mouindo a mis que deux universités, Unikin et UPC. Comment est-ce qu'avec quelle infrastructure, Unikin et l'UPC vont acquérir tous ses étudiants de médecine ? Très bien. Un autre a fait parler ? Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Moi, je suis Ipalu Kulele, étudiant à l'Université Technologique Bel Campus. Nous, si nous sommes venus vous voir, nous nous sommes dans deux classes mondiales. Je suis en deuxième doctorat médecine. J'ai passé mes classes avec succès. Fais-le vérifier à l'université. Les ministres nous sortent in-circulaire pour nous dire que l'université est non viable. Nous sommes allés voir les autorités académiques pour leur poser la question quels sont les critères que le ministre a mis en son compte pour traiter une institution viable ou non viable. Jusque-là, même nos autorités académiques ne savent pas quels sont les critères de bien-être. Les ministres nous parlent, il y a quelques critères que lui, il a parlé dans les médias. Il dit qu'une faculté de médecine doit avoir un CHI. Messieurs les ministres, je ne sais pas. Nous n'avons que deux CHI à travers le pays. Et ces deux CHI existent depuis l'époque coloniale. Le reste des universités n'en ont pas. Nous nous posons des questions. Quels sont les réels critères de viabilité que les ministres sont en train de se baser ? Ça, c'est la première question. La deuxième question que nous nous posons, parce que nous ne sommes pas les seuls à poser cette question, même nos parents y sont inquiets. Moi, je suis orphane. Je viens de perdre mon père il y a trois mois. Mon père est mort et aujourd'hui, on me dit que je suis non viable. Les ministres, c'est. Parce que c'est un critère du ministère de l'Essu. La faculté de médecine ne peut récruter qu'en G1 et puis en G1 médecine. Quand ils nous demandent, nous, qui sommes dans des classes montantes, nous devons aller dans des universités dites viables. Nous devons être soumis à un test. Ces tests-là, à un concours, ça sera quoi le fondement juridique de ces concours-là ? Nous connaissons comment est-ce que les choses se passent dans notre pays. Ces concours-là, qui vont l'organiser ? Ils ont quelle qualité ? Parce que vous mettez déjà des non-viables... Qui va prendre la parole ? On va limiter les nombres des intérêts. Normalement. On va limiter les nombres des intérêts. On va limiter les nombres des intérêts. D'accord, non. Il y a d'autres qui nécessitent. On n'a garantie que le président, mais je parle en dernier. Après lui. Il n'y a que des étudiants. Non, 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 il y a des médecins. Il y a des médecins. Il y a des médecins qui sont des médecins. Il y a des médecins. S'il vous plaît. On s'entend de bis. Je vous recommande la discipline, s'il vous plaît. J'ai été étudiant comme vous, ok ? Et donc, nous n'allons pas accorder la parole à tout le monde. Les étudiants sont interrogés. J'ai souhaité accorder la parole à un médecin. Allez-y, monsieur. Merci pour l'affaire du verbe, honorable rapporteur. Sinon, je suis médecin ressortissant de l'université Révérenquim, le médecin en pétro. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'être devant vous pour vous présenter notre désidératage pour notre université Révérenquim. Nous sommes très indignés de constater d'une part la décision prise par le ministre. Je sais que les amis qui ont parlé avant moi, ils ont déjà tout dit. Mais cette décision-là, qui va dans le sens de fermer les universités, alors on se pose des questions. Ce sont des facultés de médecine qui sont non viables, ou bien ce sont les universités de médecine, ou ce sont les universités qui sont non viables. Alors, nous sommes étonnés de remarquer qu'une note circulaire puisse abroger un décret. Parce que ces universités, avant de fonctionner, ont été permises pour fonctionner par un arrêté ministère qui est une agrégation. Alors, d'autre part, notre indignation, c'est contre le Sénome aujourd'hui, qui dit qu'il est en train d'organiser un concours pour le médecin en pétro. Donc, avant de prêter serment, il faut passer un concours. Alors, ce qui frise une discrimination, parce que nous notons avec rancœur que d'autres universités de la ville province de Kinshasa ont prêté serment sans passer à ces concours. Alors, ceux qui, en violation de notre constitution, ont ces articles 12 et 13 qui interdient formellement la discrimination. Alors, nous sommes aujourd'hui réunis en un seul homme pour demander aux élus du peuple de nous écouter, de faire revenir à raison, M. le ministre, le CTSA dit Sénome pour son test illégal qui viole certains dispositifs statuteurs dit Sénome. Alors, nous voulons que nous puissions être traités tous avec égalité. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie pour ma part. Je suis président d'étudiant de l'Université d'Enoji Belcampus. Ce que je vais renchérir, parfois, ce que le collègue a dit, c'est que les universités en soi, ce sont des partis ministes de l'État. Nous accompagnons l'État dans leurs tâches. Réduire ça comme ça, c'est envoyer des enfants dans la rue. C'est ce que nous, on ne veut pas. Nous demandons ce que le ministre puisse, je veux dire, faire en sorte que ces tests nationaux soient éliminants. Ce sont les deux choses seulement que nous demandons. Seulement ce que je ne parle pas. Parce que l'être plus souvent dans la rue, c'est augmenter le nombre de délinquants. C'est ce qu'on ne veut pas. Nous sommes intellectuels, nous voulons être intellectuels, nous voulons avancer comme délit. Être ministre et député, ce n'est pas pour l'équipe de la femme, c'est pour le peuple. Ils se sont même pas venus à tenter de pleurer en ce moment-ci. Alors, prêtez l'oreille à ceux-là. Et je voudrais nous faire en sorte que cela ne se multiplie pas. Merci beaucoup. Je parlais. C'est suffisant. C'est suffisant. Mes chers amis, au nom d'Ibilo, nous présentons nos esprits. Nous devions vous le faire dans un plan de travail. Malheureusement, nos 200 sont occupés par des travaux. Vous avez bien fait de venir au Parlement. Vous faites des élites que vous avez vous-même élites et exprimer vos révendications. Et c'est les moyens légaux. Les sit-ins, les marches, ce sont les moyens légaux de révendication. Nous avons enregistré toutes vos révendications. Elles seront transmises au gouvernement. Pour qu'au finit, le gouvernement apporte des solutions idéales à vos préoccupations. Donc, soyez-en rassiers. Les bureaux vont s'adresser au ministère. Pour rencontrer aussi vos préoccupations et répondre à vos attentes. Je crois que c'est essentiel. Soyez-en rassiers. Merci. Vous avez parlé, vous avez un mémo. En métier de la faculté de médecine des universités de la RDC, seules 16 universités sont autorisées à organiser la faculté de médecine. Excellences, Monsieur le Président, par cette note numéro 032 du 17 septembre 2021, le ministre de l'ESSU a décidé de fermer toutes les facultés de médecine de la RDC, à l'exception de 16 universités. Qui est l'université de Kinshasa, l'Ignulou, l'université de Kisangani, l'université catholique de Bukavu, l'université évangélique en Afrique, l'université officielle de Bukavu, l'université de Goma, l'université catholique, l'université libre du pays de Grand Lac, l'université de Kindou, l'université protestante du Congo, l'université de Kikuit, l'université de Tchoumme, l'université du Congo, l'université de Mbandaka et l'université officielle de Mujimai. Le ministre de l'ESU prétend avoir pris cette décision sur recommandation du contrôle de viabilité des facultés de médecine effectuées par l'Ordre de médecins. Cependant, l'examen minutieux de la liste suspensionnée de ces universités autorisées à organiser la faculté de médecine appelle les critiques objectifs décrites si dessous. 1. Critères de sélection ou d'exclusion des universités Le ministre de l'ESU affirme avoir décidé de sélectionner ou d'exclure une université sur la base du rapport de contrôle de viabilité des facultés de médecine effectuées par l'Ordre de médecins. Cependant, ce contrôle est juridiquement illégal. En effet, l'ordonnance loi présidentielle 68-07 du 1er mars 1968 créant l'Ordre de médecins ne l'autorise pas à effectuer un contrôle académique au sein des universités. A ce sujet, le ministre honoraire de l'ESU, M. Thomas Lohaka, encore vivant, leur a interdit par courrier d'effectuer un tel contrôle strictement réservé au ministère de l'ESU. En conséquence, la décision du ministre actuel de l'ESU est illégale et infondée car, basée sur la conclusion d'un contrôle illégal de l'Ordre de médecins, 2. Très haute concentration suspicieuse des universités autorisées dans un même espace géographique Grand Kivu, espace d'origine de l'actuel ministre. Il se trouve que sous les 16 universités autorisées, l'on note, 7 universités du Kivu, la région du ministre, 7 universités sur 16, soit 44%, d'universités autorisées localisées dans le seul espace géographique du Grand Kivu. Les restes de la RDC doivent se contenter de 9. Comment expliquer que presque 50% des meilleures facultés de médecine soient toutes localisées miraculeusement à l'espace d'origine du ministre ? 3. Réorientation de tous les étudiants des facultés de médecine fermées vers les 16 universités retenues, mesure irréaliste et désastreuse. Cette mesure est irréaliste et désastreuse quant à la faisabilité au regard de la dimension tenue et aléatoire des éventuelles mesures d'accompagnement. À Kinshasa, à titre d'exemple, les deux universités retenues Unikin et IPC n'ont pas suffisamment d'auditoires pour accompagner leur propre population étudiantine. Il est matériellement impossible que ces deux universités accueillent des milliers d'étudiants qui proviendront d'au moins 8 universités non autorisées à organiser la faculté de médecine. La problématique de leur insertion posera problème au plan qualitatif et quantitatif. D'autre part, les frais académiques de l'UPC, par exemple, sont de loin plus élevés par rapport aux autres universités, ce qui sera également un obstacle majeur pour le transfert de ces étudiants. Quatrièmement, uniformisation du contrôle de connaissances qualité de la formation. Sous d'autres cieux, la qualité de la formation de médecins ne passe pas par la fermeture des universités agréées et contrôlées actuellement par le même ministre de l'Essue, mais par l'organisation deux fois par an d'un concours écrit au diplôme de toutes les universités. La pratique de la médecine est donc conditionnée par la réussite de ce concours. Les questionnaires de ce concours sont rédigés par une structure indépendante composée des experts de toute branche de la médecine. Un partenariat peut même être conclu avec une structure internationale spécialisée dans l'organisation de ce genre de concours. En conclusion, par-delà les intentions louables du ministre relative à la qualité des enseignements de la faculté de médecine, il n'en demeure pas moins que l'approche, en l'occurrence, est non seulement illégale et arbitraire, mais aussi irréalisable car désastreuse quant à sa faisabilité. De plus, la concentration d'environ 50% d'universités viables et autorisées dans le sel espace géographique de Kivu, région d'origine du ministre de l'Essue, pose problème quant à l'objectivité de la décision du ministre aux antipodes de l'exigence d'une couverture médicale englobant toute l'étendue du territoire national. De ce qui précède, et dans l'intérêt de la formation de la jeunesse, l'annulation pure et simple de cette circulaire s'avère impérative. En tout état de cause, il serait donc à loi de considérer les conclusions des enquêtes comme une œuvre humaine et partant perfectible. En outre, il serait fort indiqué que l'État soutienne les universités dans les décisions d'amélioration des infrastructures et autres équipements technologiques en leur accordant subventions et facilités. Permettez-nous, Excellence M. le Président, de saisir l'opportunité de vous offrir respectueusement le dépôt de ce mémorandum pour vous renouveler les assurances de notre très haute considération. Je vous remercie au nom de tous les étudiants de la République. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, mes chers amis, nous procurons vos révaluations tout haut et avec espoir de pouvoir trouver la solution. Sans pouvoir entrer dans les détails techniques de la note séculaire, mais comprenez ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Merci. Merci. À ce stade, le problème est soumis au bureau de l'Assemblée nationale. Nous allons essayer de suivre pour être sûr que leurs revendications sont prises en compte. Lors du passage du ministre de l'Essu ici à la commission socio-culturelle, on a abordé cette question, l'a dit, qui s'est relevé de la sécurité nationale. Vous partagez cet avis ? Je ne sais pas commenter sur ce que le ministre avait dit. Je pense qu'à ce stade, le plus important, c'est ce qu'ils ont dit au bureau. Le problème est soumis au bureau et nous allons voir comment les solutions seront trouvées. Merci beaucoup. Merci à vous. Honorable Akalon Jogui, Elie de la Tchangou. Merci. Je suis étudiant en 3e doctorat à l'université chrétienne de Kinshasa, ici Guinan-Civre. On est venu déposer un mémoire auprès de nos représentants de l'Assemblée nationale, avec les amis des différentes institutions. On est là d'abord pour une cause qui nous relie tous, qui est la fermeture de la faculté de médecine dans certaines universités que les ministres ont été guillemets, gèlentement fiables. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces termes. Moi, je suis une université viable comme les autres amis. Nous sommes des institutions viables qui fonctionnent en fonction d'un arrêté ministériel qui a donné l'autorisation à ces universités-là de fonctionner. On est aussi venu manifester notre indignation par rapport à la rapidité et l'imprécision que les ministres ont dans la gestion de ces dossiers et les traumatismes qu'ils sèment au sein de certaines facultés. Parce qu'on a pas mal de nos amis qui organisent leurs sessions et avec de telles décisions, ça rend un peu frustré et puis ça déstabilise nos cadets qui viennent derrière nous. Et hormis ça, on est aussi venu pour manifester notre indignation par rapport à la faisabilité de ce que le ministre évoque dans sa note circulaire. Parce que la note circulaire pourtant permet de dire de certaines institutions non viables en fonction des critères que SL maîtrise. Parce que si nous rentrons dans la gestion technique de ce qu'il donne comme règlement pour le fonctionnement de la faculté de médecine, ce sont des choses entre guillemets que lui-même ne maîtrise pas. La faculté de médecine doit être gérée par un médecin. Même cette décision, il devrait y avoir un médecin qui devrait les piloter, qui suit ces dossiers de près. On est frustrés parce qu'on ne peut pas les manifester. Nous suivons des voies démocratiques, des voies fiables pour atteindre... On sait bien qu'avec les amis réunis, avec nos honorables, on trouvera un gain de cause dans ces dossiers. Apparemment, le ministre a dit qu'il faut que vous êtes trompe, qu'il est mis dans une maison, qu'il est fiable, qu'il est le voteur, etc. Non, mais je trouve que je suis d'ATT Prosper, étudiant en deuxième doctorat à l'Université Franco-Américaine, UFA, en sigle. Je trouve que la décision du ministre est mal placée. Pourquoi ? Parce que le ministre, dont son chef, n'a pas eu un temps, un moment où il a analysé tous les faits pour pouvoir sortir cette décision. Deux universités, sur toute la ville de Kinshasa, peuvent-elles recevoir six autres universités ? Elles ont quelles infrastructures ? D'abord, eux-mêmes, là, localement, c'est inondé. Alors, ces milliers d'étudiants que vous allez recevoir, comment vont-ils avoir de la place, pendant que vous-même, vous avez ce problème-là ? Non, monsieur le ministre, votre décision est vraiment unilatérale et cette décision est mal placée. Une pension qui avise les procédures. Et ici, je veux insister sur un aspect. Les études de médecine sont des études très complexes, qui demandent beaucoup de concentration. En ce moment, monsieur le ministre, vous venez de toucher à la santé mentale des étudiants. Nous sommes là, certains sont en blocus, certains sont en pleine session, mais ils se retrouvent en train de revendiquer sur quelque chose qui provient de quelqu'un qui, excusez-moi, assis dans son bureau, qui a délibéré simplement de troubler la santé mentale des étudiants. Nous revendiquons sur quoi, finalement ? Si c'est quelqu'un qui prend une décision, qui va lui rendre populaire ? Oui, c'est ça, parce qu'on connaît la politique en Afrique. C'est une décision qui va lui rendre populaire, c'est pour faire, entre guillemets, ce qu'on appelle le buzz. Alors qu'il a touché, il a touché à l'avenir de plusieurs personnes, de plusieurs jeunes. Ces jeunes voient leur avenir être sacrifiés, nous voyons notre avenir partir en fumée et ce n'est pas normal. La santé mentale des étudiants est touchée en ce moment. Nous bénéficions de mêmes enseignants, de mêmes enseignements, alors la non-viabilité provient de quels faits ? Nous ne comprenons pas. Sur base de quels critères ? Nous ne savons pas. Alors, pour une dernière fois, nous pensons que nos démarches vont aboutir à une solution dans les jours à venir, alors que nous sommes venus voir les élus du peuple. Merci beaucoup. Je me présente, moi c'est l'étudiant Masangamo Kajosui de l'Université technologique Belcampus des Trois-Médecines. Comme vient de dire notre ami, le ministre s'est réveillé un bon matin et le juge nos universités de non-viables. Allez, certes, nos universités sont non-viables. Si nos universités sont non-viables, c'est que nos facultés de médecine sont non-viables. Alors que si nos facultés de médecine sont non-viables, c'est que nous les étudions, nous sommes non-viables. Si nous les étudions, nous sommes non-viables, c'est que nous avons reçu des enseignements non-viables par des enseignants non-viables, provenant de l'uniquide non-viable, parce que nous tous, nous utilisons les mêmes enseignants. Là, c'est selon le ministre. Moi, j'ai un grand respect pour le maître. Je les reconnais, ce sont de grands maîtres dans la faculté de médecine, mais le ministre, eux, indirectement, les traite de non-viables. Vous voyez un peu ? Donc, voilà ce que moi, je peux ajouter sur ce que l'ami vient de dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis l'étudiante Fanny Basangamapana, je suis en Yelka, en fait, je suis dans la promotion montante. En fait, je m'éclate juste de la décision que le ministre a prise, parce que la décision n'est pas du tout bonne, parce qu'en médecine, on prend en G1 et puis en DOC1. Maintenant, je me pose la question, en G3, on ira où ? En DOC2, on ira où ? En DOC3, on ira où ? Parce qu'actuellement, nous avons presque, nous avons de mêmes professeurs aujourd'hui. Même professeurs de campus, partout, 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 là, nous avons de mêmes professeurs qu'Usa5. Donc, quand le ministre, vous, là, vous dites que nous sommes non-viables, c'est-à-dire que nos professeurs aussi sont aussi de non-viables. En tout cas, pour ça, réfléchissez, pour ça, en tout cas, nous ne sommes pas d'accord. Et surtout, pour les tests, là, on ne le fera pas. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Merci. C'est un setting que nous avons organisé à l'Assemblée nationale. En fait, nous sommes venus voir les élus du peuple pour leur faire voir, pour leur présenter, effectivement, notre indignation et notre mécontentement par rapport à la note circulaire fermant les différentes facultés de métier. Alors, nous sommes venus leur dire que c'est vraiment une décision très illégale. Parce que ce que lui appelle université soi-disant viable, je me demande, il s'est basé sur quel critérium pour déclarer ces universités non-viables. Nous voulons rappeler que toutes ces universités, je prends l'exemple des universités de la ville de Kinshasa, nous partageons pratiquement les mêmes enseignants. Je peux vous en citer autant les mêmes enseignants qui circulent et ces universités viables, selon lui, et les universités soi-disant non-viables. Et nous regrettons aussi qu'un ministère qui a la mission de la formation va se baser sur le rapport d'UNASBEL, qui est l'Ordre de Medza. Il va se baser sur ces rapports-là pour fermer les universités. Et dans son discours dans les états généraux, il dit que je sais qu'il y aura des retombées sur les décisions que nous allons prendre, mais il faudrait que vous leur dites que c'est vous qui m'avez demandé de prendre des décisions comme ça. Ça c'est très grave. Ça c'est vraiment grave. Un ministre qui gère un grand ministère, comme le ministère de l'enseignement, va prendre des décisions sur base de sentiments. Vraiment nous sommes très déçus, très désolés. Est-ce que les étudiants ou les docteurs, les médecins issus des universités dont vous dites là non-viables, ne font pas partie de l'Ordre des Médecins ? Je dirais non, parce que je voudrais vous informer que jusqu'à Prève du Contraire, ces diplômés, ces universités-là ont diplômé des candidats. Ça fera aujourd'hui quatre ans pour certaines universités, sept ans pour d'autres universités et ils n'ont pas été inscrits au tableau de l'Ordre jusqu'à présent. Et pourquoi ? Les raisons ne sont pas connues et pourtant, et pourtant, l'ordonnance loi créant l'Ordre de Médecins depuis 1968, stipule que l'Ordre de Médecins a été créé pour inscrire tout celui qui détient un diplôme de docteur en médecine. Point barre ! Il n'a pas la mission de contrôler les universités, c'est décrit nulle part. Et à notre grand étonnement, nous remarquons que depuis un certain temps, l'Ordre de Médecins commence à, soi-disant, contrôler les facultés de médecine et ils refusent même l'inscription au tableau de l'Ordre de certains candidats. D'accord. Voilà. Comme on a dit Charles et Chris Nkosi, n'est-ce qu'un étudiant OESA considéré non-viable pour ne pas citer les noms ? Combien de l'université ? Combien de l'Université? Ce sont invés à une Université franco-américaine. OK. Comme si le趣 de l'Ordre de Médecins ? Si vous êtes avaisfully venus de Examples, et vous êtes un memorandum qu'on ne sera CHA et je lui parle de Allah dans l'Université franco-américaine. Et je est déjà arrivé à Konoum más ? Les questions sont égalementlieues que là pour les pluslaveurs, fortes, assez auparavant. Alors tu devrais avancerнал « suis-úi-dié�itaire ». Le memorandum felicite en Afrique civile. Est-ce qu'on ne sait vraiment pourquoi ? en outil et bapé si bisop et chance il est le sous il ya qu'on déposé en l'issue donc aux bandes et les sous mon coller les locaux déposé mémorandum pour que tout cas suite n'a pas plénière ou évoluer l'anne ouais comment ça mène à son apprend vous est ce qu'on a des gouvernements avant toi et à hawa aux alli l'euro la deuxième city n'a surtout ça là qui est libre soit organisé qui marche on avait saisi le gouverneur a de saisir gouverneur a et tant au bandit marche on nous a interrompu juste à l'entrée des cités de loya et baba cool on a reçu même des gaz lacrymogènes et ça on nous a dispersé c'est ce qui a poussé que bisol et l'eau toi ya à on a parlé du peuple pour qu'à théâtre l'issue scotica mémorandum n'a vu sous l'eau de coûter nina rapporteur la rapporteur l'assemblée nationale tout ce qui est puis acquis et réception ya mémorandum n'a dit ce op et tous en anglo à mémorandum n'a pas de la vie